Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matière première et cryptomonnaie avec une paire de devises euro dollar qui n'a pas trop bougé aujourd'hui toujours ici autour de cette zone des 1.0950 avec ici une légère donc dynamique haussière on est venu bien attaquer la bande de Bollinger ici supérieure et on se stabilise désormais on a du mal à atteindre l'objectif ici des 1.10 mais globalement d'un point de vue court terme ça reste haussier sur cette paire de devises malgré ici un manque je dirais de dynamique pour cette semaine. tant que les cours ici oscillent autour des 1.0850 et bien le biais reste positif sur cette paire de devises. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain pas beaucoup de volatilité non plus on a fait une séance quasi pour rien aujourd'hui tant que l'on reste là aussi au dessus des 1.2750 ça reste légèrement positif depuis ici l'attaque sur la bande de Bollinger supérieure. certes on a ici hésité sur la zone des 1.2870 mais on n'a pas recassé à la baisse ici la zone des 1.2750 donc on a attaque vol supérieure on est bien au dessus de la moyenne mobile ça reste positif en tout cas tant que l'on reste ici sur cette zone des 1.2750. sur l'or il semblerait que nous entrions dans une phase de consolidation on a un nouveau plus haut historique sur l'évolution du métal jaune alors on a 2.195.18 sur cette sur cette cotation. Donc depuis et bien il semblerait que l'on ait petite phase de consolidation mais qui n'est pas extrêmement dynamique on voit ici qu'on a une zone proche des 2.150 de l'arlance qui nous indique une zone de support. Donc globalement et bien on reste donc sur une dynamique qui est haussière et lorsque le flux vient à manquer on n'a pas une grosse consolidation donc ça reste fortement haussier. On vient de marquer un nouveau plus haut historique donc clairement sur les tendances court et moyen terme c'est bien orienté il ne faudrait pas recasser à la baisse ici les 2.070 pour mettre en péril cette tendance et donc globalement tant que l'on est au dessus ça reste positif. Sur le WTI là aussi on se stabilise depuis donc que l'on a marqué ce contact avec la zone des 80.50$ le baril il n'y a plus de directionnel on reste ici autour des 79$ il faudrait casser cette zone des 80.50$ ici pour et bien valider la poursuite de ce mouvement haussier au risque ici de casser la moyenne mobile. Donc on pourra considérer qu'entre 76.30 et 80.50$ et bien c'est neutre mais par contre sur cassure ici de cette zone de support et bien on pourra avoir donc un test de cette zone de support oblique qui pourrait céder si la dynamique est forte. Donc pour l'instant c'est neutre d'un point de vue court terme mais au sein d'une tendance qui du point de vue global reste orientée à la hausse. Et enfin au niveau du Bitcoin et bien on continue à monter on avait cette zone ici des 69.000$ pour un Bitcoin et bien qui après avoir été résistance ici a agi comme support c'est l'ancien record donc pour cette crypto monnaie. Et bien on a un nouveau record aujourd'hui donc sur cette cotation on a un plus haut à 73.670.23$ donc clairement on est ici sur une poursuite de mouvement. Il n'y a pas trop de signaux de retournement si ce n'est ici des divergences notamment sur les histogrammes du MACD mais aussi sur le RSI. On le voit ici sur cette évolution donc attention mais sur cette phase de cotation tant que l'on est globalement au dessus des 64.000$ pour un Bitcoin. Et bien ça reste positif et potentiellement fort donc on a de la marge avant de voir venir une phase de consolidation puisque l'on est actuellement sur des tests de la zone des 73.000$ pour un Bitcoin. Donc il faudrait perdre je vais dire 9.000$ pour revenir ici sur cette zone de support. Donc globalement et bien on reste donc sur une tendance potentiellement forte et bien orientée à la hausse sur cette crypto monnaie. Voilà donc ce qu'il faut dire sur cette analyse technique et ce qu'il faut savoir donc sur ses principaux actifs. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada